La notion de patrimoine sonore est très importante sur le territoire de la Lausère, parce que c'est une zone qui est naturelle et donc on y trouve à l'intérieur à la fois ces sons naturels, liés à la faune, à la flore, à beaucoup la présence de mégalithes aussi, donc il y a tout un patrimoine qui est géologique. C'est ici que la spéléologie prend source, donc nous avons des avenes, des grottes et le son de ces grottes changent évidemment en fonction de la pluviométrie. Mais il y a aussi ici des tas de métiers qui sont spécifiques comme sur tout territoire, des activités agricoles, des activités de pastoralisme par exemple. Donc par-delà ces sons qui nous sont familiers et qu'on peut aller découvrir que, en se promenant, l'occasion de randonnées sonores, eh bien on peut aussi grâce aux moyens modernes, étendre les possibilités de l'oreille qui déjà ici bénéficient d'un horizon, pas de nuisance sonore, la notion de nuisance sonore dans l'espace naturel n'existe pas. Mais avec ces microphones, en effet, on va pouvoir aller capter dans des terriers en haut d'arbres, eh bien les songes de petits lapins, de lièvres, ou bien des sons tout à fait étonnants. Donc c'est à la fois la découverte des éléments sonores, naturels, et puis ceux qui sont liés à l'activité humaine, patrimoine bâti ou bien patrimoine culturel évidemment, les musiciens, voilà qui nous intéressent. En tout cas, et tout ça simplement pour le plaisir d'entendre, d'entendre des sons. On a vu que finalement, sur ce Cosmé-Jean, il y avait une identité sonore. À partir des sons que l'on peut collecter, on peut créer donc des signatures sonores, des formes musicales. Eh bien, les sons que nous avons captés à l'extérieur, nous pouvons les passer, les modifier, les enregistrer, les mélanger avec des sons préenregistrés. En fait, le principe pour la création des signatures sonores, c'est qu'on peut utiliser un son, par exemple naturel, qui aurait été collecté. Ça, ça crée une image sonore. En même temps, ici, au niveau de Titanium Sand, nous utilisons un processus appelé anamorphose, que j'ai appelé comme ça parce que c'est un peu comme le principe optique qui vise à déformer la vision d'un objet en le passant au travers d'un prisme, par exemple. Donc ça, l'idée d'anamorphose sonore, c'est que l'on va travailler sur la matière sonore. On va récupérer à l'intérieur, grâce à des loupes, des outils, le spectre complet fréquentiel du son, les micro-rythmes qui sont à l'intérieur. Et à partir de ça, on va trouver une musique qui est déjà présente à l'intérieur même de la cellule sonore. Et c'est là où c'est très fort le son. C'est qu'en effet, c'est un système sensible de perception qui nous traverse complètement. Titanium Sand, c'est une société qui est installée donc à Cézac, sur le Cosmé-Jean, et qui a été labellisée par l'État, entreprise du patrimoine vivant, à partir de 2006. C'est un label concernant les savoirs uniques et excellents qui sont français. Donc notre domaine de travail, c'est à la fois la signature sonore, via un département de design sonore. C'est la facture instrumentale d'instruments de concert et aussi d'instrumentarium pédagogique, qui sont dédiés justement à l'exploration du monde sonore et à l'éveil musical. Alors le plus connu de ces instruments-là, il a été inventé en 1789. Moi, je l'ai connu alors que je travaillais dans l'industrie aéronautique parce que j'ai rencontré deux sculpteurs sonores. Qu'il l'avait redécouvert et transformé, magnifié, sous forme de sculpture sonore. L'écoute ou l'enregistrement de son naturel, c'est un peu comme avoir une collection instrumentale. C'est-à-dire qu'il s'agit d'abord de se former l'oreille. Pour un facteur d'instruments, un musicien, ça se comprend. Mais aussi pour tout un chacun, parce que l'éducation de nos sens, notre perception sensible du monde, notre rapport aux autres dans un comportement bienveillant, altruiste et à l'écoute, il est fondamental pour la construction du bonheur qui doit prévaloir dans nos sociétés. Merci. 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 Merci.